À la suite de leur délocalisation des abords de la grande mosquée d'Ajame, des commerçants se sont installés dans la cité à Caen, située dans la commune. Cet espace résidentiel s'est transformé en un village marchand. Cette réinstallation, bien que bénéfique pour les marchands en quête de nouveaux sites de commerce, suscite des inquiétudes croissantes parmi les habitants de la cité. Cette dernière dénonce une fragilisation de leur sécurité et réclame une délocalisation du marché. Nous nous opposons à la construction d'un marché dans une cité tortoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que nous savons, quand quelqu'un met un coup de pioche sur la caire, il a une autorisation de construire, ce qu'on appelle permet de construire. Et jusque-là, nous ne savons pas qui est l'auteur de cette construction. Aucune perte significative ne nous est donnée. La présence d'un marché informel au sein de la cité à Caen pose de graves problèmes de sécurité pour les habitants. Ces derniers inquiets pour leur tranquillité et leur protection demandent au ministre gouverneur d'intervenir rapidement et de prendre leur situation en considération afin de rétablir l'ordre. Ici, il y a eu une personne dont on ne connaît pas l'identité qui est morte il y a une semaine et c'est là. Les mendiants, les voleurs, les drôbeurs, n'importe qui qui traverse la cité, quand on crie voleur, il rentre dans la cité, on dit que c'est un enfant de la cité alors qu'il n'habite pas ici. Notre cité est devenu un passoire. Imaginez qu'on fasse une rue marchande ici. On ne pourra plus dormir. On interpelle le ministre gouverneur parce que lui, il a dit qu'il est connu des zones urbaines. Il ne peut pas regarder ça et ne pas agir. Les responsables de la cité à Caen demeurent encore dans l'attente. Ils affirment avoir adressé plusieurs courriers aux autorités compétentes concernant cette situation. Malgré les accusés de réception, aucune action concrète n'a été entreprise pour répondre aux préoccupations des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada